Pendant que les lianes commencent à s'entrelacer autour de tes chevilles, tu tombes à la renverse, le lance-flammes va aller vers le plafond. J'ai encore tout cramé, voilà. Et tu vois des flammes, vu que c'est un plafond en bois, tu vois que ça commence à cramer au-dessus de toi. Ok, bravo. Il va falloir partir très vite, vous voyez, de la fumée qui commence à venir. J'avoue, c'est un plafond en bois. Il y a des petits morceaux de bois qui tombent. Est-ce qu'on peut pas dire à la petite fille de venir... Enfin, Galius, il a pas un pouvoir mental pour dire à la petite fille d'esquiver pendant que tout le monde est occupé. Comme ça, on va dehors, on va rejoindre Vildrong, on amène le boss et Vildrong peut nous aider. C'est pas un mauvais plan, parce que là, on va pas pouvoir le battre. Alors, Doc, je suis toujours pas vu, moi. Non, t'es toujours... Caché, ouais. Est-ce que je peux voir les adversaires sans qu'ils me voient ? Enfin, discrètement. Genre, si je veux juste faire une détection. Euh... Non, faut que tu vois l'ennemi, en fait. Là, tu les vois pas. Ouais, donc du coup, il faudrait que je sorte de maquette. Euh... Ok. Dans la situation, là, il y a... Donc, Neoxys qui a le lance-flamme vers le plafond. Ça s'arrête, au bout d'un moment de temps. Je veux espérer qu'il s'arrête, quand même. Son lance-flamme s'arrête, hein. C'est juste qu'il a... Tu peux monter avec moi et en profiter pour peut-être... Le but, c'est de sortir cette fille, d'accord ? Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, est-ce que je peux faire une roulade par-dessus le bureau, en mode cow-veille et tout ? Arriver après, genre, disons, ici, là, et essayer, du coup, de... Bon, je suppose que je suis trop loin, à cet endroit-là, pour essayer de geler le lieutenant. Ouais, t'es... Non, ça va, ça va, tu peux, tu peux. Je te l'autorise. Donc, je peux essayer de... Ok, donc. Donc, je fais ça. Donc, je fais la roulade. J'arrive de côté du bureau. Hop. Comme ça. Et fait de surprise. Et j'essaie de geler... Genre comme Majax. Il y a toujours Célian, dont on pourra... Il aura un gros... Il aura un gros malus d'esquive. Un gros malus. Il veut taper le général. Ah, tu veux taper le lieutenant, pardon ? Oui, lieutenant, oui, j'ai des lieutenant. Comme ça, il est gelé, on peut faire sortir la petite fille. Oui, oui, donc c'est bon, de toute façon, tu peux le aussi. Ok, pas de souci. Vas-y, je te laisse faire. J'essaie faire ça. En même temps, si j'ai le temps de faire une détection, c'est bien. Maintenant que je le vois bien et tout ça. À moins que je demande le beurre et l'argent du beurre. Vas-y, vas-y. Mais ouais, je... Mais détection, on ne s'en fait plus. Donc, je fais un descend. Vas-y. Je fais un descend, déjà. Je vais en se descend. Et oui, c'est une réussite. On va pouvoir faire chanter la petite fille. Ouais. Le lieutenant a été surpris. Et d'ailleurs, avant que tu fais cette attaque, tu commences à la préparer. La petite fille derrière pousse un hurlement très aigu. Et vous voyez une bulle. Elle commence à se soulever de terre. Ses pieds se soulèvent. Et il y a une bulle autour d'elle. Elle est verte, cette fille. Vous voyez, elle a peau très verte, très claire. J'ai pas remarqué. C'est une sable de vivre dans sa bulle. Merci. Le jeu de mots pourris et... Non, mais c'est les gars, c'est une sable d'éternir. On va pouvoir peut-être la mettre dans notre team. Vous voyez une bulle qui commence à se former autour d'elle. Elle a ses yeux bleus très étincelants. Du coup, elle va porter une attaque avant que tu termines la tienne. Elle va pas t'attaquer, elle va attaquer le lieutenant. J'ai peur. Oh là, elle a un gratte. Et cette attaque va faire très mal. Ouh, je peux dire qu'elle a fait plus que nous, hein. Je vais vous dire un peu sa fiche. On va la faire un peu à part. Sa fiche, en fait, pour ses réussites critiques, elle a droit de faire 1 à 10. C'est sa capacité. Donc, elle a fait une réussite critique. Elle fait une explosion psychique vers le lieutenant. Et Havan, donc du coup, les dégâts sont plutôt violents. Et il se fait projeter. Oh putain. Oui. Pas mes pieds. Pourquoi ? Je te remercie. Il s'est passé où, là ? Il s'est fait projeter. Non, il s'est fait projeter. En fait, un peu en diagonale. Il a passé par-dessus le plafond. Et il est passé de l'autre côté. Il est passé à travers. C'était vraiment très violent. Donc, ton attaque, mon cher Ken, même si c'était très beau, ça ne sert plus à rien. En fait, je me demande l'utilité de nous ici, en fait. La petite fille peut se débrouiller toute seule. Elle vient de lesquels boss, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on recrute la petite fille, comme ça, avec Hydron, pour faire du baseball. La petite fille, là, on voit un adversaire et fait... Quentin... On fait des home runs, quoi. Le soldat qui se retourne... Enfin, qui commence à se reculer, qui se retourne... Ryan. Mais c'est donc ça, le pouvoir de Céléby. Oh. Donc, c'est la Tios. Du coup, Doc, est-ce qu'il est moins concentré sur ma Liane ? Est-ce que j'ai un bonus pour la profiter ? Oui, là, ses Liane sont tombées. Ah, d'accord, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Est-ce qu'on achève le boss et tout, et on continue le scénario ? Ou alors, on dit à la petite fille de venir avec nous et on s'en va ? De toute façon, je pense que Galliou, si... Le boss n'est pas mort, le boss n'est pas mort. Ah, non, le boss, il n'est pas mort. Il s'est fait procédé, il n'est pas mort. Il a quand même pris une attaque mentale sur un Pokémon de type combat. Ouais, et toi, tu es surtout... Comment dire ? Toi, tu es surtout sous l'emprise de Liane, là. Tu es en train de te faire... Non, non, il a déloué sa Liane. Alors, est-ce que je peux faire ? Est-ce que, Doc, je peux faire une double action ? À la limite, c'est dire à la petite fille de venir avec nous et... Va voir Galliou, enfin, va voir ce personnage. Enfin, Galliou va sûrement s'en occuper. Et moi, je vais achever la personne-là parce que j'ai envie d'avoir sa gemme. Je pense que, de toute façon, Galliou va y aller. Mais attendez, il y a lui, non ? Oui, bah, lui, je vais acheter. Je m'en occupe, je m'en occupe. Moi aussi, il va s'occuper du méchant. Ouais, c'est le boss, ouais. Et Galliou va s'occuper de Céléby. Ok, ça marche. Allons-y. C'est parti ? On fait ça comme ça ? Ouais. Oui, ok. J'en profite, il a Lyon, je la coupe parce qu'il a détourné son attention. Je fais un salto arrière, non, je rigole. Je me retourne, je fonce avec mon sabre, je vais vraiment achever le boss. Il est de dos, il est complètement patac. Et je m'en fais faire une attaque. Alors, est-ce que je peux peut-être faire une attaque très puissante, là ? Co-ultime ? Tu retournes dehors, en fait, là, parce qu'il est dehors, en fait, le bassin, le lieutenant, il est dehors. Ah, très bien, très bien, je vais retourner dehors, je vais retourner dehors. Vas-y, vas-y, vas-y. Ferme la tranche. Ok, donc, je te laisse mettre ton token un peu plus vers la gauche pour remonter les escaliers. Bon, il est dans... il faut remonter les escaliers ? Non, c'est bon. On te rejoint. Ok, Kyle, qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait une flèche de glace sur le sac de noeud, parce que la glace sur la plante, c'est cool. Bah ouais, c'est vrai, écoute, c'est plus rapide. Très bien. Et de toute façon, tu sais, il y a lieu de s'occuper de la gamine. Donc je vais... je lance un descend, si j'ai ta bénédiction. Ouais, oui, bien sûr. Ouh, c'est une très belle réussite. Sachant qu'il est sur le côté, il va se prendre un malus de moins 20 sur son esquive. Il rate. Il rate, il avait que... Oui, oui, il avait que 70 d'esquive. Ah, d'accord. Il rate et se prend ce que tu as fait comme... Non, c'est un D5. C'est un D5. Vas-y. Donc je lance un D5. C'est sa faiblesse. Non, c'est 5, c'est marqué 5 sur ta fiche. Ouais, donc c'est 5 points de dégâts. Plus le défense, donc x2. Ouais, je l'ai faible. C'est ça. Donc 10 dégâts. Donc 10 points de dégâts. Donc il est mort. Donc il est KO, étant donné que les autres, ils avaient à peu près 9 PV aussi. Oui, oui, si, si. Très bien. Alors, une fois qu'il est mort, je récupère... Je récupère toutes les têtes et les j'aime et compagnie. Très important. Alors, il est pas mort, il est KO. Tu as une tête en pleine tête, t'as 10 dégâts. Bon, allez, lui, tranche-lui quelque chose. Il faut lui trancher quoi, là ? Ils sont où ? C'est sur le front ? Ils sont tous sur le front, sur les soldats. Trancher la tête. On peut scalper le front ? Oui, bien sûr. Avec ta... Ouais, bah vas-y, je vais scalper... On va scalper tous les fronts. Galius, je vais te laisser t'approcher de la fillette. Elle est dans une sorte de bulle. Il s'appelle Lizzie, t'as dit non ? Galius, tu te retrouves dans ton passé, tu te rappelles certains souvenirs. Tu as entendu le prénom Lizzie, tu lui as même dit, et tout d'un coup, tu te rappelles certains souvenirs. Tu te vois dans l'orphelinat, comme si t'y étais, mais vraiment. Qu'est-ce que t'avais fait à ce moment-là ? Bah, à ce moment-là, j'étais avec ma mère et je gérais l'orphelinat. Tous les deux, je m'occupais des enfants, comme on peut les voir ici, avec notre fidèle chien Sébastien. Et j'étais avec mon petit Zoroa, à ce moment-là. C'est exact. Donc tu as eu ce Zoroa, en fait, depuis tout petit, il te suit partout. Voilà, c'est même devenu une mascotte de l'orphelinat, d'ailleurs. Tous les enfants l'aiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, la petite fille ici, la petite fille ici, elle vient le caresser. Il est plutôt docile, ton Zoroa. Ta mère, en ce moment, justement, elle se trouve de l'autre côté, ici, elle est là. Et elle est en train de prier, tu l'entendais murmurer. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai envie de me rapprocher pour entendre ce qu'elle dit, ce qu'elle prie. C'est possible. Allons-y. Allons-y. Attends. Non, il va s'amuser. Zoroa, il s'amusait. Exactement. Il faut savoir. Voilà. Il faut savoir que cet orphelinat a été reconstruit presque au même, dans ce qui s'est passé, par les événements qui se sont passés, pour la troisième fois consécutive. Et d'ailleurs, quand tu te rapproches, tu te rends compte, quand tu es passé dans les flammes, hop, juste avant, tu as pu voir certains objets qui t'ont rappelé certaines choses. Et là, tu te rapproches, que dis-tu à ta mère ? Maman, pourquoi tu pries, quelque chose ne va pas ? Mon fils, je suis tellement pris au dépourvu, on n'a plus d'argent, on ne peut plus s'occuper de cet endroit. On va tout nous prendre. Mais qui ? L'Empereur. C'est l'Empereur qui veut tout prendre. Non. Vous entendez des bruits un peu lourds qui arrivent à la porte, et vous entendez ouvrir la porte violemment. Je te laisse gérer le personnage. On ne sait pas qui est ce personnage. D'ailleurs, Galius ne le voit pas à cause du mur, il parle encore à sa mère. La petite fille qui se trouve ici te regarde bizarrement. Mais qui êtes-vous ? Et l'homme en noir qui vient d'apparaître, vient de lâcher une petite boule de feu. Vous ne savez pas comment c'est apparu d'ailleurs. Et qui commence à prendre de l'ampleur. De l'ampleur. De l'ampleur. L'homme en question. Vous entendez des crépitements. L'homme en noir reste dans son coin. Moi, je ne vois rien. Et là, tu commences à voir de la fumée. Tu entends des crépitements, des cris d'enfants d'ailleurs. Oui. Que fais-tu ? Je fais voir ce qui se passe. Tout logiquement. Je te... Logiquement. Et ? Donc je me dirige vers le feu. Il y a ta mère qui crie. Vas-y, Galius, je m'occupe des enfants. Vas-y, vas-y. Ok, maman. J'y vais. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Oh, cette flamme. Cette fumée noire. Et ça commence vraiment à... Ça se répand. D'un coup, Zoroa arrive en courant vers toi, Galius. Toujours pas le bon. Voilà, vas-y, prends-le. Ramène-le vers toi. Il crie et il passe devant le chien. Le chien d'ailleurs qui s'en va. Il s'en va en courant en Japon. Tu vois ici la... L'adolescente qui était là depuis un certain temps. Qui était même... Tu sais très bien qu'elle n'est pas allé se faire adopter. Qui s'en va aussi en courant de l'autre côté. Et la petite fille ici qui commence à avoir des flammes sur son bras. Oui. Elle commence à prendre feu. Que fais-tu ? Tu vois toujours l'homme en noir qui est proche de la porte. Et les flammes qui grandissent au fur et à mesure. Bah moi je dis Zoroa va mordre les jambes de ce monsieur là-bas. Parce que je l'ai repéré quand même. Oui, oui, tu l'as vu. Voilà, je l'ai vu. Du coup j'ai envie que Zoroa lui morde la cheville. D'accord. C'est un petit chien. C'est un petit renard. Vas-y, je te laisse mettre ton Pokémon. Mais aussi, je veux dire, je le suis également. Parce que j'ai envie de sauver la petite fille évidemment. Vu que je m'occupe de l'orphelinat. Évidemment je ne laisse pas les enfants comme ça. S'enflammer. Donc du coup je viens aussi. En fait à l'envers c'est pas très beau. Voilà. Ok. Donc je lui dis d'attaquer en fait l'homme. Oh ouais. Ok. L'homme en noir te regarde et on voit le Zoroa qui arrive et commence à essayer d'attraper la jambe de l'homme en noir. Que fais-tu homme en noir ? Je donne un coup de pied au chien. Enfin au chien. Zoroa. Eh, respecte-le. L'homme en noir met un coup de pied sans difficulté aux Zoroa. ça te sent difficulté. On te laisse voilà presque ça. C'est pas un ballon de foot mais c'est presque ça. En gros il peut atterrir vers le tabouret justement. Tu vas il va s'exposer contre le tabouret. Il s'est fait expulser contre le tabouret et il est chaos. Fais-tu là ? L'enfant ici a commencé vraiment littéralement à prendre feu et elle crie partout. Elle a pris feu. Voilà. Oh non. mais c'est débile qu'elle prenne feu pourquoi elle ne bouge pas enfin bon ok euh ces flammes te rappellent justement quelque chose. Ces flammes sont exactement les mêmes qu'il y a en ce moment dans le présent et tu vois ce ne sont pas les mêmes flammes classiques ce sont des flammes dragonites. Ah oui d'accord Du coup moi ce que j'aimerais faire ça serait aller vers la petite fille mais en même temps poser poser une question à ce monsieur Tu n'entends plus les cris de la fille. Ah c'est fini ? Ouais c'est fini. D'accord ok bon du coup je me rends compte que ça ne sert à rien que j'aille la voir parce que son état est trop empiré son état est trop empiré elle est morte. C'est une autre manière de le dire et du coup moi je demande à cet homme en noir smoking bleu foncé qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous avez fait ça ? Eh bien sache que ce que je viens de faire ne peut que te rendre plus fort. Tu peux enfin être quelqu'un n'est-ce pas ce que tu as toujours voulu ? Je ne t'en dirai pas plus. Prends patience petit. Et tu auras en temps voulu les réponses que tu cherches. Ouais c'est ça tuer des enfants n'importe quoi. L'homme en noir se retourne te fait doux et au loin tu sais qui va partir l'homme en noir tu sais qui va prendre la porte et partir tu entends le cri de ta mère. Hum maman du coup je cours vers elle tu cours vers elle parce que c'est plus important pour moi ma mère que que c'est l'omant noir. Et tu vois l'adolescente qui revient en courant et qui dit Dame Lizzie Dame Lizzie Dame Lizzie tu nous as sauvé comment tu as fait ? Je sais pas il y a c'est un pokémon il est venu il est venu me retrouver une nuit et j'ai vu dans la forêt une lumière blanche et tout d'un coup quand je me suis réveillé je n'étais plus pareil j'avais la peau verte. c'est vous qui m'avez sauvé s'il n'avait pas le dos tourné il serait j'aurais été morte oui bien sûr je suis là pour toi l'aide aussi de mes amis évidemment quelle émotion moi pour l'instant avec mon trident je tranche des têtes ne regarde pas ce qu'il y a là-bas non mais prends là dans tes bras et vas-y on se casse on dissoutera plus tard vite on y va les cadavres en feu les jambons de Bayonne les jambons de Bayonne 3 gemmes j'ai plus de gemmes que les autres j'ai gagné et hop allez on se casse et moi je me casse vous sortez Fildron quand tu entends le dernier bruit que va dire la dernière parole du soldat il te sort les gemmes on en a besoin et il tombe dans l'inconscience ok au moment où il sort cette dernière phrase tu entends un grand bruit derrière toi et tu vois un soldat qui arrive par dessus toi juste à côté sur ta gauche et qui atterrit dans les forêts il s'est fait projeter il s'est fait projeter il doit être sonné un peu non ? il est il est sonné il faut dire ce qu'il est il est plutôt sonné ok et là je dis bon je vois que les collègues ont fait le travail ils ont fait ce qu'il fallait voilà il tombe en fait sur quelque chose de mou donc d'un côté c'est bien il n'est pas pas trop amoché non plus ok et tes camarades vont arriver derrière un peu plus loin enfin ils vont arriver juste après donc tu vas pouvoir si tu veux demander qui c'est si tu le souhaites tu vas demander qui c'est si je le souhaite d'accord tu veux savoir qui c'est ou pas parce que tu ne sais pas qui c'est ils ne sont pas encore là pour l'instant je fais genre regarde je fais un le garde par dessous de ma tête je fais genre c'est ça bien joué pas mal plutôt réussi c'était à peu près ça j'aurais pas fait mieux le du coup si tu ne fais rien il se relève tu mais je voulais ah d'accord je peux agir envers le garde tu peux agir ah bah je ok d'accord excuse moi j'avais pas compris du coup je profite qu'il ait sonné pour aller m'asseoir sur lui d'accord tu ne sais pas qui c'est ok je sais que c'est un ennemi parce qu'il est arrivé du bâtiment où il y a tous mes potes donc si les potes l'ont balancé ça veut dire que c'est pas un gentil et je m'assoie dessus en attendant que les autres arrivent pour m'expliquer parce que je suis tellement lourd qu'il ne pourra jamais me soulever jamais rien à faire il est comme ça genre hé laisse moi pas un dé moi je suis genre non j'attends d'accord très bien alors tu restes bien sage ici sous mes 130 kilos laisse moi laisse moi tu ne sais pas même pas qui je suis bon fou et il va quand même tenter quelque chose physique il va tenter il va tenter ça va être drôle tu sens tu vas bloquer ses bras mais tu sens en fait deux autres membres dont tu n'avais pas prévu car il a il a 4 bras une bite il a 4 bras il a 4 bras ok et il se foire il se foire lamentablement il a essayé en fait de te prendre par par la taille pour te soulever et te faire valdinguer ailleurs simplement c'est raté je suis un peu trop lourd pour lui vu qu'il vient d'être sonné mais aussi si tu arrives en courant avec derrière toi Kyle et Gallius et la petite fille qui est encore un peu apeurée par rapport à ce qui est arrivé vous voyez d'ailleurs dehors du sable partout vous voyez qu'il y a eu quelqu'un vous voyez juste des traces de sang en fait un peu plus haut vous voyez que que Fildrogue a fait un travail très violent je suis assis sur le garde sur le boss et en effet vous voyez Fildrogue assis sur le et là je dis bah alors c'est encore un mot de finir le travail avec les lunettes la tananana 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 wow yeah fildrogue tu as sur tes 130 pillot de fesses le mec qu'on a besoin d'interroger tout de suite qui on va vite troncher leur gemme ok je m'en vais allez non non bah là reste dessus surtout ok alors là il faut faire un interrogatoire pendant ce temps moi je sors mon trident et je récupère la gemme qui est intacte vas-y d'accord vas-y sachant que sachant que le mec il lui reste que la tête d'intact parce que le reste a été broyé voilà très bien donc j'abrège souffrance bah non il est mort t'as plus d'intestin t'as plus de coeur à ton avis c'est vrai bon bah je récupère la gemme non il est tombé dans la conscience pour rappeler bah c'est pas grave cheveleuse c'est pas grave je récupère la gemme je te tue ok je fais genre allez ok donc je récupère la gemme c'est parti mon cher Néo vas-y je te laisse dire ce que tu veux du coup Philgrong est resté encore assis sur le lieutenant enfin sur Perceval oui il s'appelle Perceval pour une bonne raison bon alors il paraît qu'on est des moins que rien des petits faibles moi je vois que t'es un peu en PLS là mon gars bon tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe ici pourquoi vous attaquez un orphelinat des enfants comme ça regardez vous avez mis mon pote dans le vraiment mal j'aime pas du tout vous ne savez donc pas pourquoi on attaque tous ceux que vous êtes des symbiosés mais toi qu'est-ce que t'es là mais je comprends pas pourquoi vous nous attaquez toi aussi tu te transformes moi aussi je te transforme on est des frères peace and love mec pourquoi tu nous attaques pourquoi t'attaques cette petite fille qu'est-ce qui se passe ici vous n'êtes que des erreurs vous n'êtes que des erreurs ce n'était pas ils ont besoin des gemmes ils ont besoin des gemmes ils m'ont dit ça à Néo ils veulent des gemmes Quentin tu vois là il t'a un bras tu prends son bras et tu lui casses comme ça un coup parce que il faut quand même que je te sente l'info merci mais il fait son malin j'aime pas trop ok d'accord je lui pète le bras je fais un G pour ça non ça va être à moi de faire un G de physique bah non il a déjà raté un G oui mais ça va être à moi je vais vous expliquer pourquoi il fait 11 il réussit vous l'aurez cherché vous sentez surtout Phil Drong sent en dessous de lui des vibrations très violentes limite un séisme qui se fait ressentir c'est moi le séisme ici les muscles du lieutenant commencent à gonfler il va méga évoluer j'ai du mal à le retenir aidez moi il commence à gonfler le pédard vous voyez sa tête où il y a une crête qui commence à ressortir le temps de cette transformation est-ce que j'ai le temps de lui trancher quelque chose au moins des bras au moins il y a un bras qui dépasse au moins lui trancher le bras rapidement avec un bras en moins on aura un petit avantage il y a Phil Drong qui est assis sur lui non là je suis plus assis sur lui je suis un peu plus sérieux j'essaie quand même de le retenir un peu je l'handicap un peu parce que même à ma conneur 130 kg c'est pas du coup il a quand même le G pour lui péter la main parce que je lui ai demandé c'est à ce moment là où il a réagi est-ce qu'il y a au moins un D pour lui péter un bras non malheureusement non c'est juste que là justement ses muscles sont beaucoup trop c'est son mode berserk qui ressort d'accord donc est-ce que je peux envoyer de l'eau sur le sable Phil Drong toi à la hauteur Phil Drong davantage c'est pas mal c'est une bonne idée je te laisse faire je te dis ben je le fais vas-y et voilà t'as encore plus lourd d'eau fais moi un G non mais fais moi un G fais moi un G de 75 de mental c'est une réussite c'est une réussite il va avoir un peu plus de mal à se soulever mais tout seul Phil Drong n'y arrivera pas malgré son poids malgré sa force il n'y arrivera pas d'accord est-ce qu'on a au moins le temps de faire une action de lui trancher un truc de lui faire du mal vous pouvez lui faire du mal vous pouvez lui faire du mal mais lui trancher un membre ça va être compliqué vous pouvez lui faire du mal cependant est-ce que je peux lui provoquer une hémorragie en tapant dans les côtes ou un truc comme ça ou une hémorragie ou pas ok alors je vais tenter une lame hémorragique dans le foie ou un truc comme ça vas-y lame hémorragique oui tu veux enfoncer ta lame dedans ouais je suis capable de faire des hémorragies vas-y allez c'est parti sur 75 bien sûr ok ça passe ça passe il va perdre donc il a un saignement il hurle de douleur vous l'entendez encore s'énerver encore plus Fildong se fait mettre sur le côté tout simplement donc sur un peu c'est sûr de Kyle et vous voyez le lieutenant qui a vraiment pris oula il a grossi l'heure oula il a réussi à se remettre sur ses deux bras sur ses deux jambes pardon et vous voyez c'est tous ses membres qui sont là c'est à dire six bras il en a six il s'est méga évolué il a méga évolué les gars il a méga m'a connu six bras il a une crête en effet qui est ressorti de sa tête mais pas une crête de cheveux c'est vraiment quelque chose de dur comme si c'était tant d'en dire une sorte de roche qui est ressorti de sa tête dégueulasse et ses muscles sont vraiment hyper puissants vous voyez ces grosses veines qui en ressortent c'est pas très beau à voir il s'est il s'est il s'est il s'est Sous-titrage ST' 501